... Valentin Mallet a été photographe entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Cette habitante de Lancie et fille d'un peintre s'est passionnée pour le huitième art. Elle est née en 1862, donc juste après les grandes mutations suite à la démolition des fortifications. Mais après la démolition des fortifications, la ville n'a été relativement peu touchée pendant quelques dizaines d'années. Et au tournant du siècle, disons en 1890 et 1920, la ville va profondément se transformer avec énormément de destruction. Dans le cas de Mallet, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'intéresse au moment même de la démolition, c'est-à-dire tous ces moments où la ville est en train de se transformer. Donc elle photographie surtout des états transitoires avec les gens qui sont dans les démolitions par exemple, ou par exemple comment les gens prennent en charge des bâtiments qui vont être détruits ou qui sont déjà reconstruits. Si Valentine Mallet n'a jamais exercé la photo de façon professionnelle, elle était tout de même membre de la Société Genevoise de Photographie. Ce groupement cantonal qui rassemblait à la fois professionnel et amateur avait ouvert ses portes aux femmes dès 1890. C'est quand même une photographe qui a un très grand sens de la composition. Je pense qu'elle savait attendre, pas avant de prendre son image, pour créer des images qui ont justement cet intérêt, avec cette animation qu'elle leur donne, avec un grand sens justement de la mise en page de ces photographies. Pourtant, son travail a parfois été attribué à d'autres. À Lancie, à son époque, il y avait un photographe professionnel qui s'appelait Marius Ray. Et en fait, une étudiante qui s'est lancée sur l'étude de Valentine Mallet a pu montrer que beaucoup de photos qui étaient attribuées à Marius Ray, parce qu'on ne prête qu'aux riches en fait, elles étaient en fait de Valentine Mallet. Alors là, on a une série d'images qui sont assez caractéristiques de son travail. C'est des images de la ville ancienne. Par exemple, ici, c'est le quartier du Seujet, un quartier qui n'existe plus, qui a été entièrement détruit. On voit effectivement des enfants dans le quartier. Elles s'intéressent beaucoup aussi aux métiers de la ville ancienne. On sent que ces métiers vont bientôt disparaître. Donc, ça peut être tous les métiers pour le transport, aussi tous les gens qui travaillent autour des fontaines, les marchés. Donc, tout cela est documenté dans le travail de Valentine Mallet. Aujourd'hui, quand on restaure un bâtiment de la ville ancienne, on est évidemment très intéressé par ces photographies-là, parce qu'elles montrent un état particulier. Mais ce n'était pas son objectif principal de documenter. Elle, elle voulait documenter plutôt qu'est-ce qui se passe dans ces bâtiments qui sont en cours de démolition. Et là, elle est très intéressante pour connaître la vie jodevoise, pour avoir une appréhension du temps, disons, à la belle époque, autour de 1900. Pour découvrir de plus près les clichés de Valentine Mallet, rendez-vous jusqu'au 9 mai au couloir des coups d'œil de la Bibliothèque de Genève.